Malik Emtir, bonsoir, merci de répondre à nos questions. Malik, un premier mot, premier commentaire après ce gros match. Spécial mais gros match. C'est vrai que c'était un très très gros match. On a besoin d'un match comme ça pour pouvoir se relancer dans le championnat. Ça fait 4 matchs qu'on ne gagne pas. Là on va la savourer contre une très belle équipe de Istres. Ils sont venus ici je pense pour amener des points. Aujourd'hui ils repartent sans rien. Tant mieux pour nous, tant mieux pour le collectif, tant mieux pour le club. Il faut continuer comme ça. Malik ce soir on a vu une défense bas en place. Rien ne passe. On t'a vu un petit peu repositionner aussi. Aujourd'hui j'ai joué milieu dans les 3 récupérateurs. C'est vrai que ce n'est pas un poste que je joue beaucoup. Mais j'ai donné le maximum pour l'équipe. Ça a payé parce qu'on a gagné. J'espère que ça va continuer comme ça. Il a fait appel à moi le coach pour me repositionner à ce poste là. Comme il a fait appel à Dex qui a fait un très bon match latéral droit. On voit que le banc il est présent. Les joueurs qui jouent un peu moins dès qu'on fait appel à eux ils répondent présent. J'espère que ça va continuer toute la saison comme ça. Alors reste à régler ce petit problème entre guillemets. Ce n'est pas vraiment ce petit problème d'attaque, d'efficacité devant le but. C'est vrai, c'est vrai mais on leur en demande beaucoup en nous attaquant. On leur demande de défendre avant tout. Et après il faut qu'ils aient le jus pour pouvoir aller mettre le but. Aujourd'hui ils ont fait un très très gros travail défensif. On ne leur tire vraiment pas dessus parce qu'on sait que ça va tourner. Ils ont fait un très très bon début de championnat. Ils sont un petit peu dans le dur mais ça va revenir. On a tous confiance en eux. Comme nous on a eu du mal en défense. Aujourd'hui c'est revenu. Maintenant il faut que ce soit bien en défense et en attaque. Alors une victoire un peu spéciale parce que le but est un peu spécial. Mais elle est largement méritée cette victoire. Elle est méritée bien sûr parce que c'est vrai qu'on leur a monté dessus. On ne les a pas laissés jouer. Puis on a attendu leur erreur. Ils ont fait une erreur. Et c'est vrai qu'on a été présents pour pouvoir pousser le ballon. Et Abdoul a très bien fait. Il a très bien géré en tant que capitaine. Il a très bien joué ce soir comme pratiquement tout le monde. Et aujourd'hui on va dire que c'est une victoire collective avant tout. Bonne nouvelle on est deuxième ce soir Malik. En tout cas merci pour ces mots après match. Et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis on ne va pas se focaliser aujourd'hui sur le positionnement. On verra à la fin. Et j'espère qu'à la fin on verra où on sera. Merci Malik. Lionel Charbonnier bonsoir. Merci de répondre à nos questions pour le site RCFanClub. Lionel un premier commentaire après ce match un peu spécial. Oui un match spécial. Je pense que c'était un match avec beaucoup d'engagement. Mon premier commentaire bien sûr ira vers mon gardien que je déplore. Je suis avec lui. C'est encore une énième erreur individuelle. Tous les matchs on en fait une. Alors que je ne lui en veux pas. Parce que c'est comme ça ça arrive à tout le monde. La preuve c'est qu'à chaque fois on en a fait une par un autre. Donc quand les onze auront fait leur connerie on finira par gagner un match. Ou peut-être ne pas perdre déjà. Donc tous mes encouragements à mon gardien de but. Et puis aux joueurs qui ont beaucoup travaillé. Je pense que le schéma tactique même si on a un petit peu flotté en début de rencontre. On a replacé notamment nos deux attaquants. Et à partir de là j'ai pas vu d'occasion de la part de Colmar. Je pense qu'on quadrillait bien le terrain. On était bien en place. Il y a eu une grosse débauche d'énergie. Les joueurs ont fait un travail magnifique défensivement. Je déplore aussi. Il n'y a pas seulement une faute de gardien de but. Je pense qu'il y a aussi une faute d'attaquant. Quand on est seul devant le gardien. Quand on met une patte de mouche. J'aurais aimé que l'attaquant de Colmar frappe aussi faiblement que nous. On a frappé en première mi-temps. Une balle qui a été sauvée par le défenseur adverse. Donc ça aussi on aurait pu tuer le match. Gagner un zéro là-dessus. On aurait pu marquer encore une autre fois. Cinq minutes après. On ne l'a pas fait. Donc quand on ne marque pas les buts à un moment donné. J'ai dit on va s'en prendre un. On va encore en faire une. Et boum. C'est comme ça pour l'instant. Il faut serrer les dents. Se remettre au travail. Et puis les joueurs travaillent bien. Je déplore aussi quand même pas mal de déchets techniques de notre part. Et c'est malheureux. On verra par la suite. Je pense que le travail des joueurs va finir par payer. Parce que là c'est vraiment une série. Une spirale négative. Qui commence à être négative. Mais ce ne sont que des erreurs individuelles. J'en veux pas personnellement aux joueurs. Ils ne l'ont pas fait exprès de toute façon. Donc comment vouloir aux joueurs ? Alors certes cette équipe de liste est une équipe totalement ou quasi totalement remaniée. En tout cas changée par rapport à l'année dernière. Mais c'est malgré tout une position de relégable. Votre sentiment à ce sujet là ? Alors vous disiez que la spirale pour l'instant est négative. Mais il va falloir l'inverser. Bah ouais. On travaille. On travaille. La spirale elle devient négative aussi. Parce que il y a certaines valeurs qu'il faut avoir. Il y a tout ça qu'il faut... Tout ce qu'il faut remettre en place pour avoir la tête à l'endroit. Et puis je reste persuadé. Vu mon expérience et les gens que j'ai pu côtoyer autour de moi. Je suis persuadé que mon discours continue de passer. Et que le travail va finir par payer. Mais ça ne viendra pas... Pour inverser cette tendance ça ne va pas venir tout seul. Il va falloir se faire mal. Il va falloir avoir un match référence. Et bon on verra. On verra comment ça va se passer maintenant. C'est vrai qu'on est relégable. Bon il faut savoir que l'année dernière on était très mal aussi. Istres a encaissé 74 buts ou quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être... Le mal était sûrement plus profond que ce qu'on veut bien le dire. Et là vous savez quand les joueurs viennent dans un club. Il y a une âme quand même. Il y a quelque chose. Il faut recréer cette âme sur des valeurs qui sont les miennes. Et je pense que ce sont les bonnes valeurs. Parce que mis à part ces erreurs individuelles. Je me retrouve quelque part dans le schéma tactique. Je pense qu'on était en place. Il y a eu une grosse débauche d'énergie. Il y a eu des occasions de notre part. Peut-être plus flagrantes même que celles de Colmar. Notamment sur des coups de butoir avec nos attaquants. On n'a pas su les exploiter. On va travailler. Et à un moment donné on va s'en sortir. Lionel Charbonnier, quel est votre sentiment sur le championnat dans sa globalité. En général à ce niveau national. Puisque je rappelle que vous arrivez en ce début de saison au club des Vistres. Donc au niveau national. En tant qu'entraîneur bien sûr. J'ai toujours refusé le national. Mais j'ai eu deux propositions avant que je ne voulais pas. Parce que c'est vraiment un championnat très spécial. Maintenant là ça a été au-delà. J'ai pris cette option. Parce que c'est une aventure humaine. Il y a un président à la tête que j'apprécie beaucoup. Monsieur Crémades. Que j'apprécie beaucoup. Aussi Bernard Calvignac. Ce sont des gens qui ont la tête sur les épaules. Qui savent où ils vont. Et qui ont les mêmes valeurs que moi. Donc à partir de là. J'ai privilégié l'aventure humaine au championnat. C'est un championnat. Encore une fois très spécial. Ce sont des joueurs très spécifiques pour le national. Je le savais. Des joueurs de Ligue 2 ne sont pas nécessairement aptes à jouer en national. Pourquoi Lionel ? Parce que c'est un championnat. J'ai parlé avec beaucoup de joueurs de Ligue 2. Qui sont redescendus en national. Et ils m'ont dit. Parce que ça va vite d'un côté sur l'autre. Il n'y a pas de temps mort. Il n'y a pas de temps faible. Il n'y a pas de temps fort. C'est tout le temps fort. Fort fort. Et en Ligue 2 ou en Ligue 1. On joue beaucoup plus sur des coups de butoir. Alors quand ça accélère, ça accélère beaucoup plus vite. En Ligue 1 et en Ligue 2. Par contre, il y a le temps de surplacer. Il y a beaucoup. Et là en national, les joueurs me disaient. Mais coach. Les premiers matchs, ça nous brûlait. On ne pouvait pas. On ne pouvait pas. Le rythme est complètement différent. Les duels sont complètement différents. Des fois, c'est même parfois à la limite du haut ras football. Où on dégage. Où on a des grands costauds dans le milieu qui détruisent le jeu de l'adversaire. Qui sont là pour ça et qui le font très bien. Et puis, des mecs très rapides devant et qui marquent des buts. Voilà. C'est un peu la caractéristique du national. Mais ce sont des joueurs qui font très bien le boulot. Et des fois, ça ne suffit pas pour passer en Ligue 2. Parce que la gestion des temps forts et des temps faibles. On joue un autre football en Ligue 2 en Ligue 1. Mais des fois, ça suffit aussi. Il y en a certains qui passent le cap. Et c'est un bon championnat tremplin quand même, je dirais. Mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Alors, Lionel, vous avez beaucoup d'expérience. Justement, quelle expérience est-ce que vous pouvez apporter à cette équipe à ce niveau dans le championnat national ? Déjà, de par mon passé, redonner des valeurs. Ce que je vous disais tout à l'heure, redonner des valeurs. Savoir que, vous savez, si les joueurs sont en national, c'est parce qu'ils sont souvent en période d'échec dans leur vie. Surtout quand on prend des mecs de Ligue 2 ou de Ligue 1 en fin de carrière qui doivent encadrer des jeunes issus des centres de formation. C'est la politique du club. On fait de la post-formation. Donc, encadrer ces jeunes qui viennent des centres de formation qui n'ont pas eu le contrat pro et qu'on essaie de relancer au niveau professionnel en leur faisant signer un contrat pro. Donc, parfois, il faut leur donner. S'ils ne sont pas passés, il y a bien des raisons. Parce que tous les pros, toutes les équipes pros ne sont pas qu'igniards. Et donc, il y a certaines valeurs, notamment l'humilité et l'abnégation qu'il faut inculquer. Beaucoup, beaucoup d'humilité. Avoir l'humilité de reconnaître que, même si ce n'est pas parce que je ne suis pas passé au-dessus, ce n'est pas la faute des autres. C'est savoir se remettre en question, savoir se regarder, savoir s'analyser dans les vidéos et reconnaître les manques et les forces aussi. Et donc, moi, mon but ici, c'est de prendre les joueurs avec un certain niveau et de les améliorer et de leur faire passer un cap. Sachant que s'ils le font en groupe, ce qui est absolument nécessaire, parce que si on réfléchit en individualité, on n'y arrivera jamais. Dans le football, 1 plus 1 plus 1. Si vous prenez les 11 joueurs, on n'y arrive pas. Si la totalité des 11 sur le terrain fait 11, on n'y arrive pas. Il faut que la somme de tous ceux qui sont là soit supérieure. Et là, ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus qui se crée. Donc, quand vous êtes 11, il faut que les joueurs aient l'impression d'être 14 ou 15. Et à partir de là, ça, avec des valeurs qui sont les valeurs de base pour pouvoir réinverser la tendance ou franchir un autre niveau, avec ces valeurs-là, les joueurs pourront, non pas individuellement, mais en groupe, collectivement, profiter d'un travail collectif pour qu'individuellement, ils puissent franchir d'autres étapes. En tout cas, nous, on a vu un très bon match. On a vu une belle équipe de distres. On est persuadés que la place que vous occupez aujourd'hui, ce n'est pas la vôtre. Yonel, on vous remercie beaucoup. On vous souhaite une excellente fin de saison et puis des jours un petit peu meilleurs. C'est gentil. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Damien, bonsoir. Merci de répondre à nos questions. Damien, un premier mot, un premier commentaire après ce match. Ben, attendu, gros match. On était très satisfaits de la première mi-temps. C'est une première mi-temps qu'on a magnifique, je pense, j'utilise un adjectif un peu fort, mais je pense qu'il était magnifiquement bien maîtrisé. Et en deuxième mi-temps, d'un match facile, c'est devenu un match très compliqué parce que l'adversaire a su modifier ses plans et nous a considérablement gênés pour finalement ne plus nous permettre de jouer et de faire une deuxième mi-temps très quelconque pour à l'arrivée, finalement, nous offrir leur match par une erreur individuelle. Donc c'est assez surprenant comme scénario. Ben, on prend, mais c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on ne méritait plus rien. Il méritait justement de conserver ce match, voire même mieux. Donc c'est un scénario particulier. Et c'est vrai que le match aurait pu basculer à n'importe quel moment dans un sens ou dans un autre. Moi, s'ils ne font pas cette erreur-là, je pense que ça se termine sur 0-0 à mon avis. C'est un match, ils étaient passés en 4-3-3, ils n'avaient plus trop d'offensives, même s'ils pouvaient toujours placer quelques contres. Et quant à nous, on était totalement perdus dans leur densité au milieu de terrain. Et en plus de ça, on n'avait pas de rotation possible sur le banc. Ça, c'est quand même un fait à souligner qui est très important. Je n'avais aucune rotation offensive à pouvoir faire. J'avais Ibukebe qui était blessé, donc qui était sur le banc pour faire 16e, mais ils ne pouvaient pas jouer. Ils ne joueraient d'ailleurs pas en deux demain. Et puis j'avais encore deux jeunes, mais des joueurs défenseurs. Donc j'avais zéro rotation, ce qui fait qu'on a terminé avec des garçons qui commençaient à se décourager, de ne pas avoir de solution, qui commençaient à fatiguer, d'avoir beaucoup couru en première, puis en toute la deuxième. Donc je pense qu'on n'aurait pas trouvé la faille s'ils ne nous l'avaient pas offerte. Alors c'est vrai, Damien, difficile de composer une équipe en ce moment. Des nouvelles de l'infirmerie, Damien ? Ça, c'est assez stupéfiant. Encore Loïc Meyer qui se baisse à l'échauffement. Encore le genou. Kébé genou, Benkaït genou, Enani croisé. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Il y a peut-être quelque chose... Après, il faut passer ces moments-là. Elle est d'autant plus belle, cette victoire, que ça prouve que le groupe est uni, qu'il y en a qui sont paris, un autre qui prenne la relève, avec plus ou moins de maestrie, peu importe, à la limite. Mais en tout cas, le groupe a répondu de façon très satisfaisante, parce que faire confiance à des joueurs qui jouent moins, c'est toujours des paris, mais ça prouve bien qu'ils sont tous investis dans un projet collectif, et ça, ça me va très bien. De toute façon, Lucien a toujours fonctionné comme ça. On est dans le projet, on le fait tous ensemble, où on n'est pas dans le projet et on n'est pas à Colmar. Alors, Damien, un petit mot encore avec des très belles choses qu'on a vues ce soir, en l'occurrence, la défense. Moi, j'ai trouvé personnellement que la défense était sereine, forte, sûre. Le prochain chantier, je pense que c'est l'attaque ? Au début, le chantier, c'était la défense, c'est passé à l'attaque, et maintenant, inversement. Le chantier de l'attaque, il sera un chantier, à mon avis, je ne veux pas dire moins facile, il y aura un retour de joueurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelles stratégies à mettre en place, il y aura simplement de nouveaux joueurs qui vont arriver, qui vont donner du sang frais, alors que le travail défensif et le chantier défensif étaient autrement plus délicats à mettre en place, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de relations entre les joueurs, c'est beaucoup de relations interlignes, beaucoup de blocs à mettre en place. Donc, il y a eu un immense travail de fait après à Vranche. Je pense qu'à Vranche, on a fait un bien fou, finalement. On a certes perdu trois points, mais on s'est vraiment mis au travail défensivement, parce qu'on avait accordé beaucoup d'intérêt au travail offensif. On avait d'ailleurs marqué beaucoup de buts à l'époque. Je pense que depuis à Vranche, on a corrigé le tir, on n'a pas pris de but depuis trois matchs. Maintenant, il s'agit toujours pareil de trouver l'équilibre. Mais je pense que le retour de Manu Bourgo va nous faire beaucoup de bien en termes de créativité, en termes de coup de pied arrêté. Et la venue évidente d'un nouveau joueur pour remplacer Samir et Nani va nous faire, je l'espère aussi, beaucoup de bien. Après, ce n'est pas simple. Ce n'est pas une période de l'année où on recrute facilement. Il y a certes des chômeurs, il y a certes des joueurs qui ne jouent pas dans des clubs pro et qui aimeraient partir. La vérité, c'est que quand tu es bon, tu joues. Vous voyez ce que je veux dire ? Il va falloir trouver le bon joueur qui ne joue pas. Ce n'est pas simple. Ça doit exister, ça existe. J'en suis convaincu, mais ce n'est pas simple. Donc, on va prendre notre temps pour bien peser, pour bien étudier tous les dossiers parce que vous pouvez bien vous imaginer qu'aussitôt la nouvelle donnée aux médias, il y a le téléphone qui n'arrête pas de sonner d'agents qui veulent passer des joueurs. A nous de bien faire le tri et surtout de faire le bon choix. Donc, pour faire le bon choix, il faut se renseigner. On va essayer de le faire. Mais c'est délicat, très délicat. Un dernier mot, Damien. Je sais que tu n'aimes pas parler de ça, mais ce soir, nous sommes quand même deuxième au classement. Merci beaucoup, Damien. Merci beaucoup, Damien.